Je présente cette maison couchée dans le cadre des extatiques cette année sur les planades de la Défense qui représente un pavillon de banlieue de la région parisienne, d'une des villes autour de la Défense, comme si le vent l'avait transportée et l'avait fait tomber ici tel un jouet au milieu de tous ces immeubles spectaculaires et monumentaux. L'extase qui est le thème de cette année dans le sens étymologique, ça veut dire se tenir en dehors de soi-même. Et je trouve que justement ce décalage de situation, cette maison qu'on retrouve de manière totalement incongrue sur ce site spectaculaire, il y a cette ambiguïté, cette gêne, ce trouble que je trouve qui correspondait assez à ce sens d'origine. On peut, en dehors de l'aspect extérieur, être voyeur de cette maison en scrutant à travers les fenêtres et retrouver un quotidien qu'on pourrait avoir abandonné le matin même chez soi avec le lit, la salle de bain, la cuisine, le café posé sur la table, mais tout inversé sur le côté. Ce que je voulais c'est que chacun puisse se reconnaître dans ce décor ou au moins reconnaître une partie de que ce soit de son passé mémoriel, un grand-tante, un grand-père. Et d'ailleurs, à titre personnel, cette maison est pour moi particulière parce qu'elle me rappelle mon propre grand-père, puisque j'ai réalisé une maison tombée du ciel à Marrakech, où j'habite, qui a un petit peu cette esthétique, mais qui était la maison dans laquelle il est mort avec un intérieur un peu similaire. Et je voudrais que cette mémoire qui m'est personnelle puisse être un peu sinon universelle, en tout cas reconnue par tous les visiteurs quand ils s'approchent et regardons à travers la fenêtre.